... Alors, nous avons constaté une situation récurrente. A chaque fois, nous vivons cela, 48 heures de coupure de courant. Vraiment, c'est trop. C'est trop parce que là, économiquement, nous sommes faussés et des gens ont fait des dépenses mensuelles et là, on se trouve que nos frugos sont vidés parce que tout ce qui est conservé a été détruit parce que le courant est parti. Là, vraiment, c'est le souci, c'est le souci énorme. Nous avons fait toute démarche, moi-même, en personne. J'ai frappé les portes jusqu'à la voirie. Ils m'ont promis, 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 mais ça fait trois ans de cela. Nous vivons dans l'obscurité totale, sincèrement. Si aujourd'hui, vous passez quelque part, c'est éclairé. Ce sont des boutiques qui ont des lampes externes. Sans quoi, tout est sombre, sincèrement. Et il y a l'insécurité, donc ? Absolue, absolument. Il y a l'insécurité, absolument. Et à l'hivernage aussi qui s'annonce, les routes caouteuses. Donc, ça va poser beaucoup d'accidents, sincèrement. Donc, nous déplorons ces situations et nous voudrons vraiment que l'État, vraiment, ou bien la mairie, voient quelle est la solution. Si vraiment, il y a un problème entre nous et la mairie, qu'il n'a qu'à le dire, on va s'asseoir et voir quel est le souci. Si vraiment, c'est une sanction politique, ils n'ont qu'à nous dire aussi, ils nous sanctionnent pourquoi, quelles sont les raisons, nous saurons en réalité ce qu'on a fait. Mais vraiment, nous dépensons cela. Et on ne peut pas concevoir que nous soyons là, en pleine ville, en centre-ville, et nous vivons des situations qu'auparavant qu'on entendait dire dans des villages. Donc, vraiment, c'est craignant. On ne sait pas dans quelle mairie nous sommes, vraiment. Nous souffrons atrocement, atrocement, parce que quand tu dis un taxi, l'Indian, avant de finir, le taximan est parti. Et le taximan, on lui comprend, parce que quand il entre ici, il va aller directement sur le mécanicien, ses organes vont se détruire. Ça, c'est sûr et certain. Les routes sont tellement caouteuses. N'en parlons pas pour les femmes enceintes. Nous sommes obligés de les mettre sous le Yacarta pour les évacuer sur la route, ensuite chercher un taxi. Imaginez ça. Au XXIe siècle, au moment où nous sommes à l'intérieur de Jigien Chor, on vit ces situations vraiment à blébalé. Nous disons vraiment, ça peut pas. Nous pouvons dire l'insécurité toujours. L'insécurité. Sans cela, vraiment, nous ne sommes pas en sécurité. Et nous, nous cessons de le pleurer, parce que nous sommes une zone vraiment frontalière, si je peux dire comme ça. Nous sommes un peu excentrés. Et donc, tout peut y arriver. Tous les malfaiteurs peuvent entrer ici et faire tout ce qu'ils veulent, parce que c'est sombre. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas de route. Donc, sincèrement, nous souffrons. Nous souffrons. Et vraiment, nous voudrions que vraiment, aujourd'hui, que la mairie ait un droit de regard sur nous et ne nous laisse pas ainsi. Soit on s'assoit sous table, on discute. Nous souhaitons vraiment aux autres bonnes volontés, vraiment, quiconque qui pense pouvoir faire quelque chose. Et même interpeller l'État directement. Monsieur le président Macky Sall, aujourd'hui c'est notre président, c'est le président national. Nous voudrions vraiment qu'il ait un droit de regard au-delà de la mairie. Parce qu'aujourd'hui, nous souffrons. Et même aujourd'hui, vous pouvez tenter d'appeler quelqu'un ici, ça ne passe pas. Le réseau ne passe pas. Le réseau ne passe pas ici. Comme si nous sommes dans un trou. Et donc, ces bonnes volontés qui sont de loin ou de près, ils peuvent agir, ils peuvent sortir vraiment et nous aider. Nous tendons la main à quiconque vraiment qui pense pouvoir nous aider. Nous allons l'accueillir de vive voix et nous allons l'accueillir vraiment avec beaucoup de chaleur. Mary Donald. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.